et salut tout le monde c'est double face de la chaîne exeflo aujourd'hui on se retrouve sur metro exodus sur le dlc l'histoire de sam sur du coup la suite tout simplement donc là on était planqué dans la petite baraque stylé d'un de nos éclaireurs l'éclaireur de l'autre américain ah oui d'accord on est même juste à côté de ce truc là ok et quand on s'était quitté il fallait qu'on se rende il y a une bestiole chelou juste en face là bas pour aller chercher du coup le combustible nucléaire c'est fortement irradié il y a des mines de partout quand je vois sur la montre là là on va y aller petit à petit et des crevettes là bas ça j'aime pas ces machins ok ça a l'air d'aller oui est-ce qu'on speed let's go quand ça va se bouffer un truc j'espère même pas me bouffer une mine ça va être chiant vous a l'air de me laisser tranquille let's go ok on est rendu au point de rencontre non j'y suis non terminé euh le front de mire alors il est marrant 5 minutes lui mais je suis déjà ici par contre la bestiole non 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 mais vraiment pas genre ouais je suis oh bah je les dégrave en fait ils sont nuls ah d'accord ils se mettent à bouclier avec leur sorte de pas de chelou ah le voilà le gros enfin le gros qu'est ce que je voulais raconter ouais c'est son bus le flottant qui n'a aucun sens je voulais dire que oui j'ai été embêté un pour faire le record là et bien let's go on va conduire son bus ah non tu fais rien nickel il est rapide hein on va ouvrir plusieurs barrières on devra donc se séparer à l'entrée voilà le plan du bunker j'ai indiqué dessus tout ce dont je me souviens à destination on charge les barres de combustible et on ressort le plus vite possible on prendra le tunnel vers la mer c'est un raccourci je m'en charge faut s'attendre à un comité d'accueil juste les araignées électriques bah c'est déjà chiant oui ouais j'en ai pas de ça donc je démarre les générateurs on charge le combustible et on se tire exactement ok fais nous accoster et votre chance à toi à vous aussi ok donc faut qu'on rallume les générateurs avec des bestioles qui risquent d'être vlachiantes ça va être sympa du coup je disais oui que j'étais embêté pour le record puisque là je ne filme pas avec je force expérience mais avec OBS du coup j'ai fait les réglages comme je pouvais un peu à la va vite parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps devant moi bien reçu c'est ces machins là non wa what allez j'imagine même pas t'as des trucs électriques ici la force de spawn découle oh un casque stylé du coup je disais que j'étais embêté parce que hop on va déjà faire ça bon j'ai fait expérience a décidé de ne pas fonctionner là j'avais pas envie pour une raison que j'ignore parfaitement moins d'armure mais on a moins d'armure what bah non ils sont pas les couilles et du coup j'ai même essayé avec Windows Windows G rien à foutre aussi donc voilà j'ai dû faire ça un petit peu avec les moyens du bord mais bon ça fonctionne j'espère que le son n'est pas trop dégueu merde j'ai vraiment plus rien quoi vraiment rien du tout bah je vais pas pouvoir faire grand chose du coup frérot ça fait chier faut que je revienne avec lui ok on va essayer sinon bah c'est que je suis con mais si il bouge pas je me dis que d'un côté ah ouais non c'est que ça ouvre que de ça non c'est qu'il faut que je continue ah y'a des bestioles de mer l'autre côté c'est sûr ça je peux pas y aller on va falloir que j'aille dans le dans le conduit allez cramax là attend d'araignée de ses morts oui j'ai peur on avait des trucs électriques là ouais on va voir y'en a une dans le coin bon ça c'est juste une arignée de mort ah non si si c'en est une alors araignée de mes morts là non araignée de ses morts du coup allez allez là bas attend je sais pas où il va ouais bah tant pis hein frérot des filtres à fond ça ça m'inspire pas confiance enfin d'un côté ça m'aide hein parce que je suis pas dépendant à chaque fois de des trucs euh des établis hop du stéphan peut partout ça je vais reprendre ok j'ai rien à activer pour le moment let's go let's go let's go ah mais je vois rien avec mon truc ah boy voilà faut que je change de filtre ah la salope ok y'a rien dedans oui l'interrupteur principal bah il est là let's go ah y'a des casiers ça me plaît pourquoi je le sens pas ça ? avant ça a pas marché hein je sens qu'il y a un truc qui s'est apporté en couille c'est juste évident allez qu'est-ce que j'avais dit l'araignée oui 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 ah putain quand il disait que c'était résistant ces machins il les connait pas hein eh bien tu redémarre toi ? ah dis donc eh je suis pas comme une baille de l'heure fou regarde ces araignées qui tournent dans tous les temps qui détestent de la lumière ah c'est vrai que ces araignées là oui elles détestent ça alors 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 là je viens de voir que j'ai eu des munitions incendiaires pour ce flingue je crois on inspire pas confiance de fou hein d'accord bon j'imagine qu'il doit pas y avoir 50 000 chemins il faut que je passe par ici oh bah il est là je reçois plusieurs balles incendiaires à mon avis ça sent le fight contre ces araignées de merde je prends et bah bingo je l'ai raté je l'ai raté je l'ai raté quoi ? ah mais elle lance des trucs bizarres ah zut voilà ah mais c'est mon casque il est pété pas besoin de changer de fil ah oui c'est vrai qu'il y a la technique du scotch la technique du scotch ça résout tout euh ok bon il y allait en mode bourrin ça marche hein écoute voilà un petit coup de médipac j'ai pris quelques trucs quand même ça ne va pas me faire de mal de me soigner oh bah il est descendu lui il est où c'est ce machin je crois ok ok d'accord il l'a caché là une sorte de sous-marin non on dirait un autre sous-marin ah il est là-haut d'accord ah la connasse ouais ouais let's go je vais te démarre je vais te démarre je vais te démarre il y a alors toi il va y en avoir une à tous les coups encore non mais il y a du stuff là intéressant allez elle est encore là viens là de la grosse penace oh un petit gros coup de lag ça fait plaisir attends ce machin de comme ça là ça va marcher là sur ton bateau what ok allez je vais me retaper une araignée électrique de mort je vais juste jamais réussir à la rejoindre c'est possible aussi allez bye ça pue la merde ça ça pue la merde ça je veux pas dire mais ce plan pue bien la merde comme il faut hein il y a jk connasse là et ça va toi ? oh oh sans que moi de chiant je comprends rien allo ? je vois rien par la même occasion hop on va speed hein mais tu meurs toi ? c'est quoi là où ? vous voulez bien me laisser tranquille bande de chiant quoi ? c'est sûr j'en ai buté un paquet hein de ces saloperies hein ok ok on est en train de brûler l'autre côté ça peut m'être utile on inspire pas super confiance ah bah il est là il faut que j'attende qu'elle fasse une attaque ah bah il est là aïe mais par contre elles font mal hein aïe mais par contre elles font mal hein allez let's go espère que le machin va pas couler ah si il tombe allez 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 ouais ah bah disons je pensais que ça serait plus facile moi aussi bon on voit c'était hein j'avais passé des araignées j'ai horreur de ces saloperies faudrait être taré pour ne pas en avoir peur et malgré tout on s'en est sortis on est presque à la sortie du tunnel en plus ah des félicitations s'imposent merci la vache j'étouffe dans cette combinaison ouais moi aussi c'est quoi la suite du coup ? je pense que c'est le moment d'appeler Tom ouais Tom c'est Sam on a les barres de combustible et on se dirige vers les quais excellente Tombelle on va se préparer pour l'opération de chargement vous serez d'accord environ une heure environ une heure très bien on vous attendra terminé c'est tout bon très bien alors on met les gaz ça sent le caca mais je lag il a mis ça comme une mise en stylé et tout à l'inverse Klim et toutes ses atrocités mais c'est pas Klim qui est aux manettes cela dit c'est Tom et il pourrait être Pouda et le petit jésus réuni resterait opposé à ses projets camarade capitaine c'est vraiment beau c'est mieux neuf toujours à monter la garde c'est pas vrai c'est moi c'est moi et bien alors ouvre nous dans ce cas aussi capitaine conversion des portes je suis vraiment content de vous savoir de retour capitaine moi aussi moi aussi Sam avant qu'on arrive j'aimerais te dire quelque chose sans que tu m'attiront ah t'es intime bien honnête et bon t'as été bienveillant dès notre rencontre je me souviens que t'avais baissé ton arme je vais donc être franc avec toi je peux pas laisser Tom avoir ce sous-marin c'est hors de question je t'ai déjà expliqué à quel point ce serait risqué je vais donc pas me répéter tu sais déjà tout j'aurais dû prendre ce sous-marin et déguerpir avec depuis bien longtemps mais ça m'était impossible ça aurait été comme assassiner mon âme immortelle il n'est responsable de rien il nous a protégés et gardés en vie pendant toutes ces années mais maintenant il ne me laisse plus le choix il y a une charge explosive dans l'une de ces bars les gars l'ont placé là encore on se serait fait pincer voici le détonateur ils me fouilleront mais pas toi t'es le meilleur pote de Tom son négociateur je te demande juste d'appuyer sur ce bouton quand je te donnerai le signal t'en fais pas ça sera pas une explosion nucléaire ah dommage mais personne ne pourra plus jamais utiliser ce sous-marin pour quoi que ce soit qu'il aura explosé la ronde c'était très malin de me donner ça juste devant la porte je crois qu'il y a les garages juste à côté genre vraiment dans la barque à côté je peux reconnaître assez bien ça et je doute fort que tu sois prêt à payer le prix que Tom demande et si je me trompe libre à toi de jeter ce détonateur tout ce que je te demande c'est d'y réfléchir d'accord ? ah on a le choix merci de votre confiance Ed je prendrai mes responsabilités oui ah non ça va être mal oui je suis toujours en vie oui oui Mais effectivement, quoi ça ? J'espère que vous t'enviendrez à rien d'accord avec Tom. C'est pas un mauvais défi, Marseille. Oui ! Tom, on va aller s'entrevenir avec Tom. À plus tard ! Bonne chance, les marins de Caminels ! Bon, Sam. J'espère que tu prendras la bonne décision. Ok. Eh bien, je vous propose qu'on s'arrête là pour faire vraiment le dernier épisode qui sera vraiment la fin, la fin. Bon, je pense que ça ne devra pas durer super longtemps, la fin, mais bon. Dans le doute, il vaut faire deux petits épisodes qu'un seul groupe, finalement. Voilà, donc au final, on a bientôt fini ce DLC. On passera du coup rapidement sur le dernier pour clôturer un peu ce chapitre métro. Et je ne sais pas encore... Je ne me suis pas encore décidé sur les décisions que je vais prendre. Ça, c'est à côté que j'aime bien dans ce jeu de la fin. Tu l'as choisi un petit peu comme tu veux. Enfin, tu en as toujours deux, mais voilà, tu as le choix entre les deux, finalement. D'un côté, on peut donner le sous-marin, en fait, avec une charge nucléaire à Tom. Et dans ce cas-là, bon, le capitaine, il sera déçu. Mais derrière, ils se tireront sans faire trop de dégâts, on imagine. Et d'un autre côté, on peut dire le sous-marin pour respecter un peu la volonté du capitaine. Mais derrière, je pense que ça peut entraîner un certain conflit et une guerre dans le territoire. Voilà, j'opterais pour le moment peut-être plus pour la deuxième. Parce que le capitaine, c'est la personne qui nous respecte le plus et inversement. Et du coup, respecter un petit peu sa volonté, ça pourrait être une bonne fin. Mais je ne sais pas encore, on verra ça dans le prochain épisode. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous si jamais vous avez aimé. Et on se retrouve très prochainement, à bientôt si vous le fasse. Sous-titres par Jérémy Diaz